La cérémonie de distinction a eu lieu ce jeudi 4 avril en présence de parents et amis. Au nom du grand maître de l'ordre, le vice-censelier a salué les efforts inlassables de l'homme et sa contribution au rayonnement du Bénin. Votre compétence et vos qualités font de vous des commis exceptionnels de l'État très appréciés. En outre, votre dévouement à la cause de la nation, vos performances professionnelles, votre diligence à la tâche, votre sens élevé de la mission républicaine, ainsi que votre défense sans réserve des intérêts de notre peuple, sont autant de raisons qui sous-tendent la décision du président de la République de vous témoigner la reconnaissance nationale en vous recevant ou en vous promouvant dans l'ordre national du Bénin. Recevez au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Pour le récipiendaire, cette distinction marque une nouvelle étape cruciale dans sa carrière. Il n'a pas manqué d'adresser ses sincères remerciements à son ministre de tutelle. Mes impressions après cette cérémonie d'élevation au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin sont des impressions de gratitude. C'est normal que je sois heureux, puisque le gouvernement et la République tout entière vienne de reconnaître les efforts que je déploie aux côtés du ministre de l'énergie, de l'eau et des mines depuis plusieurs années maintenant. Il faut atteindre les objectifs de développement durable relatifs à l'approvisionnement en eau potable, à l'accès en eau potable à toutes les populations bénoises, où qu'elles soient établies sur l'ensemble du territoire national. Et ceci avant l'horizon 2030, ce qui est fixé par la communauté internationale. Et très récemment, il a plu au chef de l'État, le président Patrice Talon, de confier au ministre Samou Seydou à Dambi, le secteur de l'énergie en plus de ceux de l'eau et des mines qu'il avait dans son portefeuille. Donc tous nos efforts sont orientés pour l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable. Donc toute ma gratitude au chef de l'État et principalement à mon ministre qui m'a identifié et qui m'a proposé au chef de l'État pour être élevé à ce grade, à cette reconnaissance nationale aujourd'hui. Plusieurs autres cadres de l'administration publique ont été aussi élevés au grade d'officier et de chevalier dans l'ordre du mérite du Bénin.